Les compatriotes guineans, je suis venu de m'adresser au nouveau gouvernement de la transition guinean. J'ai un conseiller à donner ce gouvernement guinean, le nouveau ministre de la transition, différents ministres de la transition guinean. A la même temps, je vais intervenir un peu les différents blogueurs de RPC Arc-en-Sel. Alors, encore, je vais m'adresser aux blogueurs de RPC Arc-en-Sel parce qu'ils sont en train de continuer à réveiller. Ils n'ont qu'à continuer à réveiller. Mais avant de parler du cas de RPC Arc-en-Sel, je m'adresse d'abord au nouveau gouvernement guinean. Mes frères guinean, sers ministres et ministères, madame et miss, différents personnalités au ministère guinean. Nous, les peuples guinean, nous, les membres de la transition, nous, les activistes guinean, nous, les patriotes qui ont une inquiétude, qui ont une inquiétude, qui ont une précipation pour l'avenir prochain de notre pays. Nous adressons à vous, moi particulièrement, citoyen d'honneur de la République de Guinée qu'on a créé, je m'adresse à vous, les ministres, différents ministères de la Guinée, différents ministres de la Guinée, que ce soit femme, que ce soit homme, à tous les ministères. Nous, les Guinée, on a des précipations. Vous avez trouvé des états qui ont décidé de se détruire pour le cas de RPC Arc-en-Sel. Tout le monde est au courant de ça. Au jour d'aujourd'hui, vous avez un grand défi à relever. Vous avez un grand défi devant vous. Vous avez un grand sentier devant vous. Vous avez un grand espoir de peuple devant vous. Vous avez un grand problème devant vous. Vous devrez être à la hauteur pour solutionner ces problèmes-là. Quand on vous donne, quand on vous nommait en tant que ministre, commencement de premier ministre jusqu'à dernier ministre, chef de gouvernement, commencement de monsieur Mohamed Behabouki, premier ministre, chef de gouvernement, jusqu'à le dernier ministre qu'il vient de nommer, Je vais vous dire, nous les peuples, on vous attend impatiemment, on vous attend avec beaucoup d'espoir, beaucoup d'espoir, beaucoup d'espoir à votre égard. Nous, on sait, on est conscients, il y a beaucoup de problèmes en Guinée, il y a beaucoup de défis en Guinée, il y a beaucoup de cadets financiers en Guinée, il y a beaucoup de tribalismes en Guinée. Nous, on est conscients de ça. Mais quand on vous donne, quand on vous nomme en tant que ministre, notre espoir, notre pensée, notre élusion, vous, c'est vous qui va nous donner la solution. Vous devez être à la hauteur, comme nous les Guinéens, sans un parti pris, sans une idéologie appartenant politique, ni religion, ni ethnique. Vous devez être à la hauteur, sans une d'originalité soi-disant, moi, je viens d'antenne région. Vous devez traiter tous les peuples Guinéens dans le même biais d'égalité. A son excellence, monsieur, colonel Mamadi Doumbia, vous avez porté des confiances. Monsieur Mamadi Doumbia, vous avez porté des confiances pour vous nommer à ce poste-là et penser, pour lui, vous êtes capable de trouver une porte de sortie. Vous ne devez pas trahir la confiance. Vous ne devez pas trahir la confiance guinéen, vous ne devez pas trahir la confiance de Mamadi Doumbia. Vous ne devez pas trahir la confiance guinéen, vous ne devez pas trahir la confiance des peuples. Vous ne devez pas trahir la conscience des peuples. Vous ne devez pas faire une autre trahison aux populations guinéennes. On vous attend avec beaucoup d'espoir, beaucoup d'illusions. On vous donne la bienvenue parmi nous. On vous attend impatients. La Guinée, Alpha Condé a détruit la Guinée. Alpha Condé a créé le népotisme en Guinée. Alpha Condé a créé le tribalisme en Guinée avec son clan mafia. Alpha Condé a créé la haine. Alpha Condé a cultivé la haine. Entre les Guinéens. Il y a trop de haine à la Guinée. Il y a trop de haine, il y a trop de méfiance entre les Guinéens. Vous devrez être à la hauteur pour cicatriser, pour soigner le bleu et cicatriser ce bleu-là. Vous les ministères, vous devez être références. Vous devez être un gouvernement exempleur. Vous devez être références et bon exempleur pour le peuple. Parce que nous, on a dit, beaucoup d'années, le Guinéen atteint le censément. Beaucoup d'années, nous, on a atteint le censément. Mais là, ce censément-là doit arriver maintenant. Alpha Condé a créé beaucoup de gabécis financiers. Alpha Condé a créé beaucoup de corruption. Il a contaminé le peuple guinéen dans la corruption. Nous sommes... Et quand vous regardez le Rio Tinto, quand vous regardez la compagnie brésilienne, la société brésilienne en Guinée, Alpha Condé a fait le combien de détournements en Guinée avec ce clan mafia. 700 millions de dollars américains de Rio Tinto, le Guinée ne voit pas. Du nom, nous, le Guinée, on ne connaît pas où se trouvent 700 millions de dollars américains là. 500 millions de dollars américains de sociétés brésilières. Le Brésil, compagnie brésilienne qui est en train de faire la exploitation de mines en Guinée. 500 millions de dollars, on ne connaît pas où se trouvent. Tout ça là, c'est consenti. L'impunité, c'est consenti. C'est légitimé pour le gouvernement d'Alpha Condé. Et la haine, c'est légitimé pour cultiver la haine dans le temps du gouvernement guinéen. Alpha Condé a implanté beaucoup de choses, beaucoup de mauvais, entre nous, le Guinéen. Maintenant, vous, les nouveaux ministères, vous, les nouveaux gouvernements, vous devrez être conscients, vous devrez être capables, vous devrez être à la hauteur que nous, les Guinéens, on a trop souffert. On est dans les souffrances. On est dans une situation extrêmement denserée. Maintenant, notre espoir aujourd'hui, notre élusion aujourd'hui, notre espoir, c'est vous qui va nous donner des portes de sortie. Vous retirez la parole, ceux qui n'ont pas le droit à la parole. Toutes les personnes qui font la violation des sortes de la transition. Donc, vous devrez appliquer la loi en vigueur contre la personne. Vous devez traiter tous les Guinéens dans les mêmes pieds d'égalité. Vous devez mettre en place un procès de société, un procès de la nation, un procès politique, un procès de justice sociale, un procès de cohabitation. Un procès de bon vivre ensemble, un procès d'éducation, un procès de conscientisation, un procès de sensibilisation, un procès de progrès. Un procès de progrès. C'est ça votre rôle. Donc, un procès de transparence. Un procès de transparence. Un procès lutte contre la corruption. Un procès lutte contre la discrimination. Un procès lutte contre le sénophobe, le tribalisme. Un procès qui va lutter pour mettre fin à toutes ces pratiques qui nous freiner pour que nous, les Guinéens, on ne peut pas aller devant. Donc, raison pour laquelle vous avez un grand devis devant vous. Vous ne devez pas être entouré. Vous ne devez pas être entouré d'extrémices. Vous devez être, vous devez être, vous devez s'éloigner. Vous devez éloigner tous les extrémistes entourés de vous. Votre entourage, vous devez éloigner tous les extrémistes. Toutes les personnes qui vont venir avec une idéologie extrémiste, vous devez bannir ça dans votre vie. Vous êtes ministre, vous êtes ministre de la République de Guinée. Vous êtes ministre de peuple. Vous êtes ministre pour servir des peuples, pas venir servir de ces peuples. Vous êtes ministre pour donner une porte de sortie à ces peuples guinéens. Mais, sœurs ministres, sœurs nouveaux membres du gouvernement de la transition, on vous souhaite la bienvenue. Nous sommes avec vous, nous sommes de cœur avec vous et on vous souhaite la bienvenue. Donc, nous sommes à votre disposition. Mais, vous aussi, vous devez être à notre disposition. Donc, c'est le message-là qui est avec moi, d'adresser au nouveau gouvernement guinéen, nouveau gouvernement de la transition guinéen. Maintenant, quand les différents blogueurs de RPC Arkansas, mon deuxième point, j'ai entendu, j'ai écouté différents blogueurs, différents communicants de RPC Arkansas. C'est un grand frère à moi, c'est un grand frère à moi, mais je pense qu'il n'a pas la faculté morale, il a perdu la faculté morale. Un, ce qu'on dit LCC, LCC, il a perdu la faculté morale. Alors, Fatou Nielo, on ne parle même pas. Fatou Nielo est dérangé complètement. Fatou Nielo est devenu folle. Fatou Nielo est folle aujourd'hui, parce qu'il parle n'importe quoi. Il parle tout et de rien. Mais, vous, le communiquant de RPC Arkansas, commencement de fils d'Amaro, depuis les Etats-Unis d'Amérique, et M. Sidibé, M. Sidibé, tous ces gens-là, LCC, ou le général Koua et Koua, je vais vous dire, Alpha Kondé, on ne libérait pas Alpha Kondé. Vous avez parti, fait le sacrifice, aux jeunes de RPC Arkansas. Vous pensez, la destruction de la tissu sociale, que vous, avec votre clan, mafia, à la tête d'Alpha Kondé, la destruction de la tissu sociale, ce que vous avez fait en Guinée, vous pensez que ça, ça va passer gratuit. Détrompez-vous. Ça, ça ne passe pas gratuitement. Il y a une facture à payer. Il y a un prix à payer au sein. Vous, vous pensez, le massacre des différents citoyens guinéens. À l'as de jeunesse, certains sont des enfants. Vous avez massacré combien de plus de 300 et quelques guinéens. Injustement, pour votre projet suicidaire diabolique, vous, vous pensez que ça, ça va s'arrêter là. Détrompez-vous. Il y a une procédure à suivre. Donc, le jour à venir, vous allez voir, il y a une procédure qui va continuer. Il y a un projet qui va passer pour ce massacre que vous avez fait. de Zerkoré pendant des campagnes depuis 2013 jusqu'à aujourd'hui. Combien de fausses commées vous avez créées à Zerkoré, à Guinée Forestière, à Massantan. Vous, vous pensez, les fausses commées de Zerkoré, ça va vous coter de Guinée. Les fausses commées de Zerkoré, vous allez nous donner l'explication. Comment ça a été passé ? Pourquoi ? Les gens qui sont perdus à Massantan. Les gens qui sont perdus la vie à Massantan, les gens qui sont perdus la vie à Moyen-Guinée, à Basse-Guinée, un peu partout de la Guinée. Vous, vous pensez que ça, ça va passer gratuit, sans une contrôle, sans une judiciaire. Détrompez-vous. Détrompez-vous. Vous avez massacré des peuples injustement pour votre dictature sanguinaire que vous vous êtes. Maintenant, vous, vous pensez qu'on va vous laisser tranquille. Vous allez aller tranquillement. Vous nous avez détruits. Vous nous avez humiliés. Vous nous avez détournés notre l'arbre sans pédécoeur. Maintenant, vous allez aller faire les mamayas à la cesse sociale de RPC à Cancel. Quel titre ? En quelles conditions ? Nous, les peuples suprêmes de la nation. Nous, les peuples suprêmes de la nation. Nous, les peuples conscients. Nous, les jeunesses. On va prendre une mesure légale contre vous. On va prendre une mesure légale. Ce que vous avez fait, ce n'est pas fait sable. Donc, que ce soit clair. donc, si vous pensez, LCC est en train de se réveiller. Il a menacé. LCC a menacé. C'est énervé. Dans les radios guinéens, j'ai écouté dans ces radios privées, il est en train de parler qu'on doit libérer à l'alpha connexie. On n'a pas livré. Qu'est-ce que ça va passer ? Donc, vous avez décorté tout. CNRD est venu pour libérer la Guinée, pour libérer les Guinéens. CNRD, Comité national de rassemblement et de développement est venu pour libérer la Guinée, libérer les Guinéens, libérer la oppression de la Guinée. Maintenant, si vous vous dites que personne n'est capable de faire quelque chose à la Guinée, sauf Alpha Condé, un fanfaron, zéro comme Alpha Condé, vous êtes tombés de tromper vous. Le cas Alpha Condé est fini. RPC, on va désoudre RPC, on va récupérer les cèses sociales de RPC Arkazel. C'est la patrimonie publique. RPC Arkazel, on va récupérer, ça, ça doit, on va désoudre, on va désoudre le RPC Arkazel. Oumaroula da Soaree, Oumaroula da Soaree doit aller en prison. Oumaroula da Soaree doit aller en prison. Fatouni le doit aller en prison. Fatouni le doit aller en prison. Fatouni le doit aller en prison. Et LCC doit aller en prison. A votre place, c'est dans la prison. Toutes les personnes qui ont fait attente à la suriété de l'État, vous allez récourter. Toutes les personnes qui ont fait attente à la suriété de l'État, donc vous allez récourter parce que vous allez donner l'explication devant ce peuple-là. On ne peut pas vous concentrer, on ne peut pas vous tolérer que vous allez sous-estimer la souveraineté nationale. vous êtes en train de faire tous les troubles à l'ordre public. Vous êtes en train de faire l'appellation à la haine comme votre habitude. Al-Sakondi, vous avez mal formé. Vous êtes très mal formé. Mais on va vous donner l'étion comment on doit se comporter dans une société moderne. Donc, dans une société moderne, on va vous former. Vous avez besoin d'une formation. on va vous former parce qu'il y a un manque de formation à l'égard de votre personne. Donc, comme on est fils d'Amaro depuis les États-Unis d'Amérique, continuez-vous à réveiller. Ça, c'est une rêve. Continuez-vous à réveiller. On va vous dire maintenant, il y a un sensément. Le sensément là va continuer. C'est lui qui veut ou pas. C'est le sensément qui va continuer. C'est moi, citoyen d'honneur de la République de Guinée. Il faut qu'il y a quitté qui vous avez dit. Je suis le citoyen d'honneur de la République de Guinée. Donc, mes frères et celle de Guinée. Je ne suis pas ni IFDZ, je n'ai apporté aucune partie. Je n'ai apporté aucune partie politique. Je suis dans mon institution. Je suis président d'une institution qui s'appelle Messacier pour la défense des droits de l'homme et pour la démocratie. Messacier pour la défense des droits de l'homme et pour la démocratie. En présent, on dit M-D-D-H-S-D. M-D-D-H-S-D. Messacier pour la défense des droits de l'homme et la démocratie. Et pour la démocratie. Maintenant, ceux qui ne comprennent pas, si vous avez pensé que je suis là, applaudissez. Un parti politique ici, vous êtes trompé. Mais je suis là pour défendre les droits de l'homme et je vais défendre jusqu'à mon dernier énergie. Donc, avec toutes les méthodes, avec toutes les méthodes légales, je vais défendre avec toutes les méthodes légales des droits de l'homme en Guinée à n'importe quel endroit du monde. Donc, que ce soit clair pour tout le monde. Maintenant, c'est que le massacre qui est passé en Guinée, le kidnapping qui est passé en Guinée, la violation qui est passée en Guinée, toutes les opérations qui est passées en Guinée, le gros détournement qui est passé en Guinée. Donc, vous avez cultivé la haine. Il y a une facture à payer. Il y a une facture à payer. Nous, les Guinées, on a besoin d'explications. Il faut que vous donnez une explication à ce peuple qui a besoin. Donc, que ce soit clair, nous, nous sommes là pour bon vivre ensemble. Fatou Nielo ne se respecte pas. Fatou Nielo, ce n'est pas une femme de référence. Fatou Nielo, c'est une femme qui est dénoncée, c'est une femme qui n'a pas respect. Je ne sais pas, je ne peux pas démettre le problème de son couple, mais une femme qui se respecte, une femme qui se respecte, ce n'est pas le Fatou Nielo. Fatou Nielo, par exemple, je vais dire un exemple. Supposons, si Saint-Nielo est ton copain, si Saint-Nielo est accusé avec Saint-Nielo et le Diablo, supposons, je ne veux pas dire que ça a été passé, mais ce que toi tu dis publiquement, ce que toi tu dis publiquement, tu dis que tu es accusé avec Saint-Nielo et le Diablo, si supposons une femme qui se respecte, une femme responsable, une femme maman, une femme qui a mis les enfants sur ce monde-là. Ces enfants vont grandir. Comment tu vas te permettre de dire moi je coussais avec telle personne, je coussais avec telle personne dans l'infidélité de ton foyer ? Tu fais l'infidélité dans ton foyer. Tu fais l'infidélité dans ton foyer. Tu dis que tu es une femme mariée devant le public, devant les hommes, devant le peuple guéri, devant les caméras, devant le public. Tu dis je coussais avec telle personne, je coussais avec telle personne, alors que toi tu es une femme foyer, tu as une mère de famille. Quelle conscience, quelle dignité, quel honneur. Est-ce que toi c'est une femme normale qui n'a pas dérancé, une femme qui a une bonne tête, qui n'a pas dérancé, qui se respecte, une femme qui n'a pas dérancé, est-ce qu'elle peut dire ça ? Je coussais avec telle personne, alors que je suis mariée. une femme mariée, une femme qui a fait les enfants, qui est des mères de famille, une femme qui se dit n'importe quel homme qui me voit, il va inciter. Une femme qui se dit devant le public, moi je suis belle, je suis belle, voici mon corps, voici mon corps, n'importe quel homme qui me voit, s'il ne s'est incité pas parce qu'il n'y a pas un homme, une mère de famille qui se dit ça. Une mère de famille qui se rencontre des conneries aux longueurs de la journée. Pour moi, Fatouniel c'est une femme dérancée. Fatouniel c'est une femme qui a besoin de soigner, il a besoin de médicaments pour... il est dans les besoins aujourd'hui pour se soigner parce que moralement, mentalement, Fatouniel n'a pas bien du tout. Donc, raison pour laquelle de voir, quand je regardais ton vidéo, quand je regardais ton vidéo, tu vas insulter toute une communauté, toute une communauté à ton propre communauté, à ta propre communauté, tu vas insulter toutes les communautés opérées, tu vas insulter non seulement de l'IFDC, sinon toutes les communautés opérées, à la même temps, tu vas te donner une mauvaise réputation à ta personne, tu vas donner une mauvaise exemplaire à ta personne. Tu dis que ton père c'est un waliou, tu dis que ton père c'est un entretien, tu dis que ton père c'est un grand musulman, tu dis que ton père c'est un professeur école couranique, mais toi, tu es grandi dans ces grandes nobles familles, une grande famille de nobles familles que toi, tu as dit que là où tu viens, maintenant, c'est le dernier, toi, tu vas parler tout et de quoi, maintenant, ce que Tiki d'Angleterre, Baraka Tiki Danki, a dit, c'est ça la réalité, c'est ta personne, tu es infostré, tu es venu c'est servi au RPC arc-en-ciel, comme ton problème là, il y a un problème particulier de toi, tu vas mettre ça au dos du RPC arc-en-ciel, mais, tu ne sais pas comment on fait, tu dis que tu es une femme qui a une doctorate, tu as dit que tu es une femme qui est avocate, quelqu'un qui connaît le droit, quelqu'un qui connaît son droit et devoir, il ne peut pas se comporter comme une personne ignorante, ça c'est un problème pour toi, ma sœur, et, Fatuniel, tu as besoin d'un médicament, on doit t'envoyer à Kendi à Samouria pour te soigner, je pense, on doit consulter Samouria, s'il y a un espace libre là-bas, à Samouria, Kendi à Samouria, Fatuniel, on doit t'envoyer là-bas, pour t'aider, pour qu'on te soigne, maintenant, quand tu es en bonne, quand tu as récupéré ta faculté morale, maintenant, on va voir, mais tu es dans les besoins pour qu'on t'aide, ça c'est un, où m'a roulé de la soirée, où m'a roulé de la soirée, tu as continué, appelle ça à la haine, tu as continué, à la destruction de la tessie sociale, mais vous tous, vous allez récorder, vous allez récorder, Corboya Diallo, et Corboya Baldé, a demandé pardon, on va revoir, les copies, si Corboya a mérité, être pardonné, ou bien, si Corboya n'a pas mérité, être pardonné, on va voir, Corboya, parce que quand même, quand, quand, quelqu'un a fait, quelque chose, qu'il n'a pas connaître, s'il a reconnu, qu'il est tort, peut-être, il y a la possibilité, de le pardonner, Corboya, il y a la possibilité, c'est raison pour laquelle, je ne dis pas de Corboya, parce que Corboya a reconnu, qu'il a fait quelque chose, qui n'est pas tout normal, que c'est anormal, Corboya a reconnu, qu'il demande pardon, à public, Corboya a demandé pardon, publiquement, Corboya a dit, il regrette ce qu'il a fait, maintenant, s'il est regretté, il a reconnu, qu'il est tort, je pense, on doit le pardonner, Corboya, Corboya doit être pardonné, parce que, maintenant, il a pris un bon sommet, il a commencé, de prendre le bon sommet, on doit pardonner Corboya, Corboya doit être pardonné, moi, personnellement, même si Corboya, a fait quelque chose, qui m'a fait très mal, particulièrement, par exemple, à cause, je ne peux pas, si j'ai des pignons publics, je dis à moi, pour qu'on l'invite, moi, je pardonne à Corboya, je demande, tous les peuples guinéens, dans sa globalité, je demande, le gouvernement guiné, je demande, la justice guiné, je demande, toutes les forces vives de la Guinée, pour pardonner à Corboya, Corboya, on demande pardon, à Corboya, je demande à tout le monde, ceux qui se savent offenser, ceux qui se savent blesser, de près et de loin, pour le cas d'intervention de Corboya, je demande pardon à tout le monde, on doit le pardonner, parce qu'il a reconnu, c'est un responsable, c'est un territoire, il l'a reconnu, publiquement, il a demandé pardon, ce n'est pas une faiblesse, Corboya a fait un acte de patriotisme, un acte de sacesse, un acte de croyance, il a montré que c'est un homme, c'est une personne qui a une croyance, on doit donc, moi, je demande pardon, à tous les peuples guinéens, à tous les institutions républicaines de la Guinée, à tous les forces vives de la Guinée, à tous les membres du gouvernement de la Guinée, à toutes les personnes qui se savent offenser, de près et de loin, pour le Corboya, pour le Corboya balné, je demande pardon à tout le monde, on doit le pardonner, il doit être pardonné, moi, je demande pardon, parce qu'il a fait une hâte, ça leur lege, moi, c'est ça que je vais vous dire, mais ceux qui sont, audacieux, ceux qui sont orgueillis, on doit appliquer la loi contre ces personnes, donc pas plus que ça, Oussoumane Nielo doit être 10 ans de prison, Oussoumane Nielo doit être 10 ans de prison, parce qu'il a trop mal, il a destrué beaucoup de choses à la Guinée, il a très mal fait à la Guinée, j'ai des vidéos d'Oussoumane Nielo, vraiment c'est difficile à écouter, donc, il faut que la justice travaille de manière sincère et transparente. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada